salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui l'épisode 366 du zap image comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes on en parle un peu et c'est parti on va commencer et souhaiter l'anniversaire de salvatore sirigo qui fait aujourd'hui ses 31 ans donc ancien gardien du psg il était quand même viré comme un mal propre du psg donc actuellement il est gardien du torino en série a bien sûr italienne bon anniversaire à lui un autre anniversaire celui de axel witzel ancien joueur bien sûr du zenith saint pétersbourg donc c'est un milieu bien sûr belge il fait aujourd'hui 29 ans donc il était parti dans le championnat chinois alors que la juventus a été intéressé par lui pour lui offrir quand même un bon contrat mais voilà il a préféré rejoindre le championnat chinois parce qu'il a dit qu'il est simplement il aurait gagné plus d'argent là bas donc il l'a dit vraiment clairement qu'il est parti pour l'argent et pour finir c'est l'anniversaire de m rechal qui fait aujourd'hui ses 24 ans et une petite info à sur la m rechal voilà le milieu bien sûr allemand voilà de liverpool donc a refusé de prolonger avec liverpool a également repousser des offres du bayern munich et de manchester city afin de s'engager libre avec la juventus cet été donc voilà les gars la fin de son contrat arrive bien sûr en juin prochain et lui veut rejoindre voilà directement un club bien sûr c'est la juventus donc il rejoindra bien sûr la juve gratuitement donc voilà c'est quand même une perte pour liverpool ensuite on va revenir sur cette photo donc c'était la photo de fin bien sûr dans nos affirmations hier je vous avais dit c'était qui le petit voilà que david beckham on la tenait donc david beckham bien sûr légende avant là dans le foot donc c'était harry ken donc la plupart vous avez pratiquement tous trouvé un je vais regarder les commentaires voilà il n'y a personne qui n'a pas trouvé tout le monde bien sûr ami harry ken bravo à vous donc c'est vrai qu'on le voit bien sûr par rapport au visage on le voit un petit peu potelé voilà harry ken et maintenant bon après la mûrie bien sûr il est beaucoup voilà beaucoup plus grand et c'est vrai quoi là c'était harry ken et c'était ils ont fait cette photo là c'était pour une compagnie pub de adidas ensuite on va partir en espagne on va parler du barça donc hier le barça recevait le celta vigo donc c'était le match retour du coupe du roi donc au match allé il y avait un partout donc c'est pour ça que valverde donc l'entraîneur du barça a commis une équipe au la solide pour vraiment se qualifier pour les quarts de finale bien sûr de la coupe du roi ils ont écrasé comme le celta vigo un 5-0 donc j'ai pas vu le match mais on peut voir voilà que doublé de messi un but de alba un but de luis suarez et un but de rakitic donc voilà le barça se qualifie pour les quarts de finale et c'est amplement mérité ensuite on continue sur ce match on peut voir que le duo messi alba sur les trois premiers buts du barça voilà hier soir était plutôt efficace parce que messi son premier but c'est alba qui a fait une passe dès le deuxième la même chose alba qui a fait la passe dès bien sûr pour messi et le troisième but du barça c'est voilà c'est l'inverse bien sûr c'est messi qui a fait la passe dès pour alba ensuite on continue sur jordi alba il a fait une petite déclaration sur hausmane dembélé donc il a dit qu'il s'adapte parfaitement et c'est un bon gars il faut être patient car il est très jeune c'est un joueur spectaculaire et petit à petit il s'améliore encore donc là il dit ça par rapport au match bien sûr qu'il a disputé hier donc hier il est rentré je crois la cinquantième minute il a remplacé un lionel messi bon après je crois que le score était déjà de 4-0 donc voilà le match était déjà plié donc il a dit voilà j'en tiens le bas sur hausmane dembélé petit à petit bien sûr il revient en forme parce qu'on n'oublie pas quand même qu'il était blessé trois mois et on continue avec hausmane dembélé donc hier il s'est plaint voilà aux escos jambiers de la cuisse gauche la même qui a subi une opération en septembre dernier donc j'espère que c'est pas trop grave voilà pour hausmane dembélé donc c'était le match hier soir donc il s'est plaint bien sûr sa blessure qu'il avait déjà eu bien sûr en septembre dernier ensuite pour finir avec la coupe du roi donc regardez les qualifiés pour l'écart donc il y a Deportivo, Alaves, Atletico de Madrid, Real, Barça, Séville, Leganes, Valence, Espagnol donc tous les gros on va dire sont là ensuite officiel Zinedine Machach s'est engagé jusqu'en 2022 avec NAP donc ancien joueur de Toulouse donc je crois qu'il n'avait plus de club parce que je crois lui ce joueur là s'était battu avec l'entraîneur B de Toulouse donc il s'était battu et voilà il était viré par le club donc je crois qu'il n'avait pas de club et voilà il rejoint bien sûr NAP donc bonne chance à lui ensuite on va parler de Francis Coquelin sous ses nouvelles couleurs sa clause de départ est fixée à 80 millions d'euros donc lui c'est un joueur français qui évoluait avant bien sûr Arsenal donc il a rejoint Valence donc c'est un milieu défensif donc voilà il a déjà une clause à 80 millions d'euros donc il va être je pense avec le duo bien sûr qui joue aussi à Valence ensuite on va parler de Manchester United à nouer ces dernières heures des contacts pour Alexis Sanchez selon Di Marzio donc Sanchez on sait qu'il risque quand même de partir voilà cet hiver parce que s'il attend jusqu'au mois de juin ben voilà il partira gratuitement et je pense Arsenal ils aimeraient bien quand même en tirer au moins on va dire au moins 25 millions d'euros ce serait pas mal hein voilà quand le joueur expire son contrat c'est pas mal cette somme là donc on voit que Manchester voilà United sont dans le coup c'est que City vraiment ont pas mal de longueur d'avance quand même sur eux mais United voilà ils sont prêts à inclure Mkhitaryan qui intéresse Arsenal dans le deal pour faire venir Alexis Sanchez donc voilà les gars dès que j'en sais plus bien sûr je vous le dirai ensuite on reprend la direction de l'Espagne et regardez là une journal Marca aujourd'hui donc on voit une photo de Neymar quand il avait son crampon sur la tête mais surtout en une c'est marqué avec Neymar dans la tête en une de Marca selon le média espagnol le Real Madrid se ferait recruter l'attaquant brésilien pour environ 400 millions d'euros informations à prendre au conditionnel donc on peut voir qu'en Espagne il n'y a vraiment pas l'affaire avec Neymar et surtout le journal Marca donc Marca c'est plus un journal on va dire spécialisé sur l'équipe du Real Madrid et on peut voir qu'ils ont mis quand même en titre là que Neymar est toujours dans la tête bien sûr du Real Madrid que le Real pourrait lâcher quand même 400 millions d'euros bon après comme je vous ai dit les gars le PSG je ne les vois vraiment pas lâcher Neymar un an après son arrivée ensuite on continue avec Neymar et cette fois-ci une déclaration de Ronaldo le Brésilien il a dit Neymar au PSG sportivement sa décision était un pas en arrière mais ce sont des défis que chacun se fixe donc voilà ce qu'a dit Ronaldo sur l'arrivée de Neymar au PSG donc tout simplement qu'il a fait un mauvais choix de carrière que c'est un pas en arrière bien sûr pour sa carrière de footballeur ensuite selon le Parisien Athènes Ben Arfa a décidé de rester jusqu'en juin au PSG et partir libre cet été donc il n'est pas con Ben Arfa il va aller jusqu'à la fin de son contrat parce qu'il touche 7 millions d'euros par an au PSG donc c'est pour ça qu'il ne veut pas partir et il pourra partir en juin 2018 vu que c'est la fin de son contrat avec le PSG dans le club ensuite officiel Zinedine Zidane a annoncé hier soir en conférence de presse qu'il avait prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2020 donc il était quand même sur la select on en parlait c'était la crise au Real Madrid mais il a quand même prolongé son contrat de 2 ans Zinedine Zidane bon après c'est pas qu'il a prolongé de 2 ans qu'il restera entraîneur du Real jusqu'en 2020 ensuite Eden Hazard lâche une sacrée annonce pour son avenir donc déjà on sait qu'Eden Hazard a refusé 2 prolongations de contrat de la part de Chelsea Chelsea aurait pu lui proposer un contrat pour devenir le genre le mieux payé de première ligue donc lui en fait il voulait signer au Real Madrid et il a fait une petite déclaration donc il scelle son avenir donc voilà je vais vous dire ce qu'il en est donc annoncé dans les viseurs du Real Madrid avec insistance ces derniers jours Eden Hazard 27 ans qui laissait planer le doute sur son avenir à Chelsea s'est clairement exprimé ce jeudi soir par le Mirror au sujet de son mercato donc il a dit et si le Belge l'a annoncé il va prolonger avec les blues donc voilà les gars normalement Eden Hazard va prolonger avec Chelsea parce qu'il a dit oui je crois que Thibaut prolongera donc Thibaut bien sûr c'est Thibaut Courtois le gardien belge de Chelsea donc bien sûr ils sont copains les deux avant moi ce sera mon tour ensuite donc voilà ce qu'a dit Eden Hazard il attend déjà que Thibaut Courtois re-prolonge avec Chelsea et après ça sera son tour mais bon si Thibaut Courtois a toujours dit qu'il voulait rejoindre l'Espagne après c'est pas qu'il re-prolonge on va dire 2-3 ans qui resteront pendant 3 ans là-bas ensuite on va parler de Mehdi Benatia a été élu meilleur genre maghrébin de l'année 2017 par les internautes de France Football donc vous pouvez voir voilà le classement jusqu'au 7ème donc on va regarder les trois premiers donc premier Benatia qui c'est vrai qui est vraiment très bon cette année avec la Juventus en plus il est décisif parce que de temps en temps il marque des buts 2ème c'est Rian Marez et 3ème c'est Ziyech donc c'est un milieu offensif de l'Ajax qui est pour moi lui vraiment un genre sous-côté ensuite à parler de Sol Niguez désigné genre du mois de décembre voilà du championnat de la Liga donc voilà félicitations à lui donc c'est un milieu de l'Atletico de Madrid donc c'est pas le genre le plus connu de Madrid je pense plus à voilà à bien sûr à Griezmann mais c'est lui qui a été élu meilleur genre du mois de décembre ensuite d'après le Mirror Football Tottenham souhaite prolonger Del Alli et lui offrir une revalorisation salariale lui qui perçoit actuellement 3,3 millions d'euros voilà par an donc c'est vrai qu'il touche vraiment peu et vu le talent qu'il a ce jeune joueur donc il est vraiment très jeune je crois il a seulement 20 ans voilà Del Alli c'est vrai qu'il touche seulement 3 millions donc on parlait d'Atem Benarfa au PSG qui joue même pas qu'il touche 7 millions d'euros donc il touche quand même le double voilà que Benarfa donc on voit que Tottenham pour la bonne prolongée il va augmenter son salaire ensuite une déclaration de Luis Gustavo donc le milieu marseillais qui pour moi cette année le meilleur genre à marseillais donc il a dit l'amour et la passion des supporters pour le club sont très similaires à ce qui se passe dans mon pays je m'identifie bien à Marseille l'ambiance est incroyable donc je pense que les supporters marseillais vous allez être content de ce qu'a dit Gustavo ensuite à parler de Kazuyoshi Miura agit de 50 ans à prolonger son contrat d'un an avec le Yokohama FC et disputera sa 33ème saison professionnelle donc il a commencé les gars en 1986 voilà sa carrière de footballeur il a quand même 50 ans il a prolongé d'un an voilà son contrat donc vraiment respect à lui puisque 50 ans est encore footballeur professionnel ben voilà il n'y a que lui dans la planète ensuite regardez le 11 UFA de l'année 2017 élu par les fans donc j'avais fait une vidéo un spécial je crois à peu près un mois donc on a on pouvait voter voilà sur le site UFA et voilà le verdict de cette équipe donc on peut voir voilà au cage un bouffon à gauche marcelo qui est ligné ramos et dernier alves à droite kevin de brune déjà le dispositif 1 à 4 4 2 si nous voir cross modric hasard et ronaldo et messi un devant donc pas de neymar pas de mbappé voilà pour pour cette équipe là donc ça a été toute la communauté voilà qu'on peut voter donc il y a eu plus de 8 millions de votes ensuite on va parler de l'eau et crémi donc selon rmc le crémi discuterait avec galatasaray donc l'eau et crémi il joue à la spalmas enfin il joue c'est entre guillemets parce que voilà il est sur le banc voilà la spalmas ne veut plus de l'eau et crémi donc il pourrait partir dans le championnat de turquie ensuite une déclaration de jardim donc l'entraîneur de monaco il a dit vous avez vu la folie des mercato un club comme monaco ne peut pas refuser certaines offres donc c'est pour ça que l'année dernière monaco au beaucoup vendu voilà quand ils ont vu les offres comme chelsea voilà qui voulait acheter bakayoko pour 50 millions d'euros comme le psg qui voulait acheter mbappé pour 165 millions d'euros c'est pour ça que voilà monaco ont tout vendu leurs joueurs ils pouvaient pas bien sûr se permettre de refuser toutes ces offres là après je ne refuse et qu'une c'est tomalema comme qu'ils ont refusé plus de 100 millions de liverpool ensuite à parler de brice dja dj serait proche de rejoindre lance en pré court donc six mois pour rappel cela fait une saison et demi que l'ancien marseille ne joue pas du côté de whiteford donc voilà ancien marseille qui est parti dans le championnat de première ligue et voilà des fois le niveau n'est pas le même en première ligue il est un petit peu plus élevé donc il fait banquette donc on voit qu'il pourrait revenir en france du côté de la ligue 2 et du côté de lance ensuite à parler de ramirez réveille à dimarzo vouloir retourner en europe donc ancien joueur de chelsea je crois les partis à deux ans voilà en chine et comme j'ai dit beaucoup d'anciens joueurs voilà qui évoluent en europe qui sont partis en chine qui veulent revenir voilà en europe parce que tout simplement la chine le niveau un petit peu inférieur même s'ils gagnent beaucoup d'argent là basse et voilà c'est notre bien sûr culture qu'en europe donc il a dit si l'inter discute avec mon agent c'est positif j'espère qu'on pourra trouver un accord et qui sait peut-être que j'irai à l'inter donc voilà ce qu'a dit ramirez qui est son souhait bien sûr se retourner en europe et du côté de l'inter milan ensuite oubliez pas que ce soir c'est le retour de la ligue 1 avec strassbourg face à guingamp donc ça faisait quand même trois semaines avec la trêve bien sûr à yuvernale comme toutes les années et ça se terminera voilà dimanche soir avec un an de psg donc voilà le cinquième face au premier ensuite regardez là une journal l'équipe aujourd'hui donc au titre c'est marqué la zizani et encore une fois voilà il parle du psg bon après ils savent que le psg savante donc c'est pour ça qu'ils la mettent enfin ils mettent le psg souvent en une de l'équipe donc pourquoi la zizani par rapport à cavani voilà qui était qui était plus dans le groupe lors des deux derniers matchs et par rapport aussi à pastoré donc il y en a qui disent qu'il veut partir lui dit qu'il veut pas partir il veut rester donc c'est pour ça que c'est un petit peu le bordel mais bon voilà les résultats sont quand même là parce qu'ils ont quand même gagné leurs deux premiers matchs en 2018 et on va finir avec carlo ancelotti dispose d'un accord avec arsenal pour succéder à arsène venguer dès la saison prochaine il toucherait un salaire annuel de 10 millions d'euros sur quatre ans donc ça lui ferait quand même s'il reste jusqu'à la fin de son contrat et bien sûr s'il remplace arsène venguer arsène venguer ça fait plus de 20 ans quand même qu'il est arsenal toucherait plus de 40 millions d'euros carlo ancelotti donc tout simplement la dernière question du zap image aujourd'hui c'est pour vous est-ce que carlo ancelotti doit bien sûr entraîner arsenal voilà arsène est-ce qu'il doit enfin changer d'entraîneur voilà parce que en fin de cycle quand même arsène venguer les résultats sont pas là il arrive jamais à décrocher un titre toujours 4 5e voilà de la première ligue et peut-être avec carlo ancelotti ça changerait quelque chose voilà arsenal donc pour vous est-ce que carlo ancelotti doit entraîner arsenal donc voilà les gars la fin de zap image 366 donc ça vous a plu un petit like et je vous ferez l'épisode 367 demain donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude allez ciao tout salut 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 je t'en m'as pas lévalé valé 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 j'ai l'attente alors le vallé tout à l'heure dans le temps je j'ai un fondre le temps de faire le prix man sur scène en pression d'être une belle de fois envie de vous les bons vit de vous en jean a écrié son sort du quartier non qu'elle sache ce que Jamais je l'oublierai Et je vous l'avais de mieux réné mon pire